On se retrouve par une très petite vidéo mais j'ai un copain qui m'a montré EXA et franchement c'est de la tuerie en fait c'est quoi ? ça va permettre on passe nos vies sur des terminaux je sais pas combien de fois par jour enfin je parle pour ma petite personne et en fait fallait améliorer LS et qu'est-ce que fait EXA ? tout simplement il va remplacer LS et vous allez voir que c'est juste mes deux la tuerie pourquoi ? parce que surtout quand on est néophyte au début les couleurs ça nous atteint c'est pareil quand on bosse dans un IDE on a les codes couleurs et ça nous permet de troubleshooter si vous me permettez l'expression donc on va voir comment on peut l'installer je vais passer en route alors je sais pas si si il y a eu lieu parfait nickel ok donc voilà maintenant vous avez LS et vous avez EXA ok LS tu fais ça EXA ça fait quoi ? ça fait exactement la même chose ton truc en fait quel est quel est l'intérêt ? bah en fait vous allez pouvoir ensuite gérer ça en fait donc on voit qu'on a les codes couleurs au niveau de notre droit tout de suite ça va parler plus vous voyez que les routes c'est en jaune donc c'est vachement intéressant faire plein de trucs avec bien maintenant je vais faire un EXA LH vous voyez que bah c'est déjà beaucoup plus propre beaucoup plus sympa donc là il y a la partie très intéressante on peut avoir le timestamp ok euh qu'est-ce que je veux ? je veux Recurse on peut faire un T ok alors vous voyez que ça a tout de suite de la gueule je vois tous les arborescences les sous-arborescences et les fichiers qu'il y a dedans ok donc en termes de visualisation honnêtement il n'y a pas mieux aller creuser les options il y en a un paquet mais honnêtement je trouve que l'outil est juste mais euh excellent voilà je m'arrête là aller voir toutes les options aller voir le manuel euh si vous avez besoin de informations tout se passe sur le site voilà je vous dis à bientôt ciao ciao c'est parti